D'abord, vous dire que ça fait longtemps que j'avais envie de participer à ces controverses et que c'est quand même une émotion toute particulière que de le faire en ma qualité aujourd'hui de ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur recherche. J'avais envie d'y participer depuis longtemps parce que je crois que c'est un moment privilégié de débat sur l'école en particulier. Et ce matin, je réfléchissais à ce que j'allais bien pouvoir vous dire et je me disais que la meilleure façon de procéder, c'était d'y prendre part, moi aussi, un petit peu à certains des sujets que vous avez retenus pour cette année, qui, par ailleurs, correspondent à de vrais débats qui traversent l'école. L'école étant le meilleur terreau pour la controverse, vous le savez, je ne m'en plains pas parce que je pense que c'est ce qui prouve la vigueur aussi de notre démocratie. Si on n'a pas de débat en particulier sur cette question de la pédagogie, eh bien, il faut plutôt s'en inquiéter qu'autre chose. En France, nous en avons beaucoup. Alors si je repasse en revue les... Merci beaucoup, c'est mieux. Oui, vous m'entendez là comme ça ? Donc si je passe en revue pour aller droit au but, les quatre controverses qui sont au cœur des questions que vous allez vous poser aujourd'hui. L'apprentissage de la lecture, tout d'abord. Donc si j'ai bien compris, vous allez vous demander si l'automatisation des mécanismes de la lecture doit nous dispenser d'une pédagogie de la compréhension. Et vous posez donc la question du bon équilibre entre le code et le sens. Est-ce que lire, c'est seulement savoir décoder ? Ou est-ce que c'est aussi comprendre le sens de ce qu'on lit ? Je crois d'abord qu'en la matière, on en sait beaucoup plus maintenant, grâce à l'apport des neurosciences, et qu'on a tiré un certain nombre de leçons désermant du passé. On a appris en particulier qu'en matière de lecture, il faut se méfier des dogmes ou du choix d'une méthode officielle de lecture plutôt que d'une autre. Et qu'il en va d'ailleurs dans la lecture comme dans le reste de la vie. Tout est question de juste équilibre. Et qu'avoir des bonnes méthodes de lecture, c'est tout simplement avoir de bons pédagogues, c'est-à-dire des professionnels capables de s'adapter à la classe, des enseignants capables de s'adapter à la classe, et de choisir leur méthode pédagogique en fonction du rythme, en fonction des capacités des élèves. Et si besoin, en combinant bien sûr différentes méthodes, plutôt que ceux qui appliquent tout simplement une méthode, de façon automatique, persuadée de son bien fondé. Apprendre à lire, donc, c'est en réalité travailler sur toutes les composantes de la lecture, le décodage comme le sens. Apprendre à lire, d'ailleurs, ça n'est pas simplement l'affaire du CP, c'est l'affaire de toutes les années qui suivent. C'est un apprentissage qui s'inscrit dans un temps long de la scolarité, et puis dans la pratique quotidienne, et qui débute en maternelle par l'apprentissage du langage, par le développement du vocabulaire. On a des enquêtes qui ont été conduites sur ce sujet, et qui nous montrent à quel point les compétences des élèves de CP en matière de pré-apprentissage de la lecture ont ces dernières années, fort heureusement, beaucoup augmenté. C'est une bonne nouvelle, mais que, dans le même temps, la bonne compréhension de l'écrit chez les élèves de CE2, elle, n'a pas progressé de façon favorable, ce qui montre bien que l'apprentissage de la lecture, ça ne s'arrête pas en CE1. Ce que je vais en retenir sur ce premier sujet, c'est peut-être aussi qu'apprendre à lire, c'est sans doute lire beaucoup, lire souvent, c'est lire des textes variés pour enrichir son vocabulaire. Plus l'élève connaît de mots, et plus il décode rapidement, et il comprend le sens de ces mots. Un deuxième sujet qui a retenu évidemment mon attention, c'est la question que vous posez autour du socle commun de connaissances, compétences, cultures. Quel programme, pour quels élèves, pour quels projets économiques et sociaux aussi ? Je crois qu'on a bien conscience collectivement des lacunes du socle commun actuel, la séparation entre les programmes d'un côté et le socle commun de l'autre, sans toujours d'ailleurs beaucoup de cohérence entre les deux, le manque d'outils d'évaluation de « est-ce qu'on a atteint, oui ou non, ce socle commun ? » C'est l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui, avec le Conseil supérieur des programmes, que de définir enfin un socle commun qui soit plus simple, plus lisible, plus compréhensible par le grand public, et dans la foulée de définir les programmes qui en découlent et qui permettront réellement et de façon cohérente, dans le temps, d'atteindre ce socle pour tous les élèves d'une génération. Je sais bien que derrière la question que vous posez, il y a celle du lien entre le socle commun et le monde professionnel, avec là encore une interrogation sous-jacente. Est-ce que l'école doit répondre aux attentes du monde du travail ou est-ce qu'elle doit former les citoyens de demain ? Ma réponse à moi, c'est que les deux sont compatibles, tout en refusant ce qui pourrait s'apparenter à une forme d'adéquationnisme systématique, évidemment. Mais l'école ne saurait avoir comme seule finalité de répondre aux besoins de formation de la main-d'œuvre. Elle emporte par elle-même une finalité bien plus grande d'élévation des citoyens, qui est au cœur de la République. Et en même temps, on peut avoir de grandes ambitions pour l'école, s'inscrire dans le temps long et faire en sorte que les élèves puissent s'insérer dans le monde professionnel et être à l'écoute des besoins en compétence de ce monde professionnel. Et cette conciliation du temps long et du temps moyen, c'est là encore un équilibre délicat à trouver, mais un équilibre possible et en tout cas de mon point de vue, fort souhaitable. C'est ce à quoi nous travaillons. Vous vous interrogez en troisième lieu sur la question du numérique et de la mémoire. Est-ce que le fait qu'il existe des connaissances numériques et leur accessibilité immédiate ne dispense pas, ne va pas finir par dispenser d'un travail de mémoire, voire d'un devoir de mémoire ? Moi, je voudrais dire les choses clairement. La mémoire, c'est le rôle de l'école de la transmettre, c'est le rôle de l'histoire. Il y a d'ailleurs chaque année des enseignants d'histoire qui le font avec passion et avec exactitude. Il y a des documentalistes aussi dans les centres de documentation qui apprennent aux élèves qu'un site internet ne vaut pas un autre site internet, par exemple. Et donc, je pense que l'un et l'autre peuvent aller ensemble et doivent aller ensemble. Vous posez, en restant sur le numérique, la question de l'école, à l'ère du numérique, plus généralement. Est-ce que ça nous conduit à une perte d'intelligence collective ? Non. Le numérique est un outil. Il doit être considéré comme tel. Et comme tout outil, il a besoin d'un pédagogue pour être utilisé à bon escient, pour apprendre à trouver la bonne information, à l'analyser, à la digérer. Et comme tout outil, il n'est pas la seule variable. Il doit être combiné aux autres outils existants. Je crois que c'est une bonne chose qu'on s'interroge dans le cadre de ces controverses sur la place du numérique. Mais en même temps, il faut qu'on ait toujours en filigrane. Une chose à ne pas oublier, c'est que le numérique, il est déjà là, dans la vie des élèves. C'est un fait incontestable. Il est entré dans leur vie, comme la radio ou la télévision sont entrés par le passé dans la vie d'autres adolescents. Donc c'est à nous aussi de nous y adapter, de penser des règles, un cadre, pour son utilisation et surtout pour en faire une opportunité pour l'école et pour que les élèves puissent mieux apprendre. Mais je crois que s'il y a un point commun à ces quatre controverses que vous prévoyez d'aborder, c'est au fond, vous le voyez bien, la confiance que l'on doit faire aux enseignants, aux professionnels de la pédagogie, à ceux qui sont en réalité les meilleurs connaisseurs des élèves, pour qu'ils puissent faire dans leur classe la part des choses dans le cadre d'une liberté pédagogique dont je suis la garante. Et je veux le dire ici, moi j'ai confiance, la société ne le formule pas assez souvent à mon goût, mais moi j'ai confiance dans les enseignants pour répondre à ces quatre interrogations, à ces controverses quotidiennes, parce que je crois qu'ils ont envie de le faire, ils sont et ils seront de plus en plus armés pour le faire, formés pour le faire, au sein en particulier des ESPE qui doivent encore trouver évidemment leur formule définitive et parfaite, qui sont en cours de construction, mais qui ont l'avantage d'être là, au sein aussi d'une formation continue qui fera l'objet, je le dis ici, d'efforts budgétaires conséquents en 2015, tant il est vrai que tout ne se résume pas par la formation initiale. Donc sachons faire confiance aux enseignants pour qu'ils éprouvent au quotidien les méthodes pédagogiques, pour qu'ils en changent aussi l'année suivante, lorsque la première n'a pas fait ses preuves. Je terminerai en vous disant que, vous savez, quand je suis arrivée dans ce ministère, on m'a souvent demandé si j'étais la ministre des enseignants ou la ministre des parents. Je suis la ministre de toutes celles et de tous ceux qui sont concernés par l'école, les enseignants, les élèves, les parents, tous ceux qui doivent pouvoir comprendre la scolarité de leur enfant, de l'élève, pour mieux l'accompagner et pour mieux le faire réussir. Voilà, ça me permettra de répondre à une controverse de plus que vous ne vous étiez pas posée ce matin, mais j'espère qu'elle vous donnera du grain à moudre pour la suite de vos réflexions. Merci beaucoup. Applaudissements